C'est tout, mais oui, mais oui, Antoine Detox a gagné contre lui, Netpixel a gagné contre lui, ouais, ouais, ben, Lugil a gagné contre Kingel, oh, ils sont partis, oh, ils ne sont pas attendus, oh, lolo, 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 SBF, Wario contre Lucas, donc, du coup, en termes de match-up, en termes de match-up, on est sur quelque chose d'assez équivalent, mais un petit avantage légèrement pour Wario, dans le sens où on va pouvoir temporiser quand même un petit peu, et pouvoir, bet la pression offstage, par contre, tout ce qui est neutral, on va donner un petit peu l'avantage à Lucas, bon, par contre, pour le moment, on a SBF qui a réussi à trouver une petite ouverture, mais on joue calme, d'ailleurs, c'est vrai que je m'en souviens maintenant, SBF, c'était un Wario que j'avais déjà vu jouer, et qui joue assez patient, mais ça a l'air de fonctionner contre Netox, pour le moment, on est à 70% contre 12, ouais, l'effet du crowd anglais, il a l'air de fonctionner, Netox, il ne trouve pas d'ouverture, la défense, une vraie carapace, sur Wario, voilà, on cherche le back-air pour essayer de partir en avantage 7, non, ça ne passe pas, on pousse, on pousse légèrement, on ne trouve pas, à côté Netox, il y a une ouverture, j'ai l'impression qu'il l'a étudié, il l'a étudié, ça, ça ne sent pas bon, Netox, il prend ses marques, mais on n'a pas encore trouvé l'ouverture, vraiment, là, est-ce que c'est une game, qui va se finir au timeout, je me pose la question, en général, avec Netox, non, et alors, par contre, la première stock a été retirée, par la dash attack, mais par contre, disons les termes, la DI était pas très bonne, c'est vrai que, il y avait mieux à faire, en termes de DI, et là, on commence à tourner un petit peu autour du pot, SBF, qui tourne bien, franchement, on sent, on sent l'inspiration française, un petit peu, chez le joueur anglais, oh, oh, là, c'est bon, non, c'est bon, on n'a pas réussi à deux frais, par contre, le nerf, il n'a pas connecté, on arrive, on repart, et vraiment, et franchement, il a vraiment un gros gameplay en jeu, SBF, c'est vraiment, j'approche pas, je joue en deuxième, et j'ai le waft, et là, the English waft, l'English wa, 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 ouais, c'est English wa, ouais, voilà, eux aussi, ça y est, voilà, English wa, bah, je vais être sûr sur Ditox, mais Ditox, il fait attention, il prend son temps, carrément de 50 $, par contre, il faut faire attention, parce que le tilt, là, c'est sûr que ça prend le kill, faire attention, parce que sinon, on va se prendre un, destroy him, destruction, non, Il ne faut pas qu'on se prenne ça. Voilà Nitox qui répond, qui arrive enfin à peut-être trouver l'équipe pour centaire. Et voilà ! Le Smash qui n'a pas été trouvé, tellement 60%, on est bon. Par contre le waft est toujours présent du côté de SBF. SBF qui porte le nom de la map d'ailleurs, ça c'est assez drôle. C'est calme comme game, c'est très très calme parce que vraiment on rappelle l'enjeu encore une fois, c'est les qualifications qu'ont deux mains du côté Winnerside. Très important ! Et un petit waft ! Ça a commencé à chanter et du coup on a Nitox qui s'est fait avoir, pas la pression. Et ça y est c'est parti, on a le crowd. On a le crowd qui commence à lâcher les gros champs. Ah ! L'AF trop haut. Par contre il n'utilise pas trop le up B, Lucas. Peut-être que c'est trop lent pour pouvoir gérer Wario, je ne sais pas. Parce que comme il a un Earth Drift assez important, ça doit être assez complexe. Ok, la carte est trouvée, pop up, top tilt. Par contre du côté, alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais du côté de Nitox, plus la game elle avance, plus il gagne de plus en plus les actions neutrales. C'est à dire qu'au début SBF il agissait en deuxième et ça marchait très bien. Là maintenant Nitox de plus en plus il rattrape le retard qu'il a, et il se fait de moins en moins avoir sur les phases de neutrales. Et là ça devient carré parce qu'on a l'adaptation du joueur d'Esprit Chenet qui est en place. Et en plus du coup il nous reste trois minutes. Et là on a réussi à rattraper le retard. On est bon, on est bon du côté de Nitox. Ça on aime, on aime vraiment ce genre de game. Et lui la pression il s'en fiche. Il va leur lâcher une clip. Ouais ouais, la pression. Le crowd il essaye de mettre la pression à Nitox, Nitox il en est rien. Plus il arrive quand même à s'adapter. Ok. Par contre le problème qu'il y a c'est que la game elle commence à durer fort. C'est les problèmes. Oh là. J'entends des ouahs derrière aussi. Oh. Attention Nitox. Non il a pas eu. Dommage. Dommage de mal. Et je garde ou pas ? Non. On va pas en dessous. Par contre on gêne un petit coup. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc on a wapped d'un côté. Backdruck va y tuer. C'est bon la DI mais... Par contre là on a l'alerte. On a l'alerte de l'alerte. Et non ! Et non ! La dash attaque qui va cacher le landing de Nitox. Et combinée à une deuxième mauvaise DI, va permettre à SBF de récupérer cette game. Up to you. Non. Non. Ok. Ok. Donc du coup après ce match là, on va avoir la winner finale des doubles. Voilà. Donc là ça y est, c'est officiel. Nous allons partir sur les doubles. Il voulait drift back. Bah oui je sais, j'ai bien compris qu'il voulait drift back. Mais malheureusement, en faisant un drift back, malheureusement ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une mauvaise DI. Et ça, c'est voilà. Et le truc c'est que, entre ça et la première stock, ça lui a coûté cher malheureusement. Mais après par contre, là où je suis confiant, en vrai je suis confiant pour Nitox parce que, si vous regardez bien entre le début de game et la fin de game, vous avez bien vu que Nitox, il s'adaptait. Il s'adaptait, ça arrivait petit à petit. Ça, voilà, ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose. Alors pour ceux qui veulent voir les 1v1 niveau pool, oui, aujourd'hui nous sommes que sur la journée des pools. Vous avez le dernier match ici sur Solar Even, puis après la pool D sur Mystic Squad et VG Bootcamp. Et nous allons après avoir le top 4 des doubles. Voilà. Et là, on a Knives qui a amené quelques français. On voit Ragan. On voit, voilà. Ça y est, ça a ramené des gens. Ah, ça y est, ça commence à être le bordel, là. Oh là là, ça commence à être le bordel. La rivalité. La rivalité, les amis. Le chat. Oh, oh, oh. Donc PS2 en counterpick côté Nitox. Très bon choix. Map qui ressemble quand même un peu à SBF, mais en plus grand, bien entendu. Avec un peu plus de place au niveau des plateformes. Et du coup, on va pouvoir un peu plus s'amuser. Alors. Ok. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, Nitox, il arrive à beaucoup mieux le toucher. Là, au début, pendant les 2 ou 3, enfin pendant la moitié du premier match, il avait du mal. Là, on est dedans. Par contre, on trouve une petite phase du côté de SBF. SBF. Est-ce qu'il va réussir ? Oui, il a réussi à prolonger son avantage set. Mais il se fait reverse. Ok. Il se fait reverse. Est-ce qu'on profite du côté Nitox ? Non. Allez. On reset. On repart sur quelque chose de plus timide. Ouais. Oh. Oh. J'aime pas ça. Oh. J'aime pas ça. Oh, c'est beau. Les revenus. Non. Oh. Oh. Franchement, il y a une aura, elle est impressionnante. Je vous jure, là, autour, là, il y a toute l'avenue est venue autour du match. Ouah. Ouah, il y a plus de 1000 personnes autour du setup. Mais je ne m'y attendais pas. Il y a plus de personnes sur ce match-là que sur le stream principal. Aïe, aïe, aïe. Il y a une histoire, les amis. La première stock est importante, Nitox. Ah oui, on compte sur toi. Là, là, ça y est. Mon casse, il est biaisé. Là, la France. Ah. Non. Oh non, ça n'a pas tué. Je le voyais en plus. Toujours pas. Oh, ça mange de la soupe pour Wario. Oh. La première stock qui a été prise par les Français. Bien vu. Mais par contre, il va falloir faire attention parce que là, du côté de SBF, on va pouvoir trouver le kill bientôt avec un down tilt, une dash attack. Bien sûr. Ou un comment on appelle ça. Soit sinon, on va retrouver ça avec le Waf. Mais je pense qu'il ne va pas utiliser Waf. Et sinon, on a le back air, bien entendu. Donc vraiment, on doit faire gaffe. Bon appétit, Dex. Qui est en train de manger pour pouvoir après s'occuper de vous pendant le 2v2. Mais là, Nittok se gratte bien. Il gratte très très bien, même. J'aime bien ça. Oh. Oh. Ok. Deuxième stock. Deuxième stock. Voilà. Oh. C'était... C'était mignon. Ça ne tuait pas, mais c'était mignon. Il n'arrive pas à l'avoir. Là, Nittok, il est en train de faire une climb aux Anglais. Il est en train de les calmer, là. Sur cette game, là, ça fait plaisir. 106% de gratté par le joueur français. On campe. On attend. Ce n'est pas à lui d'avancer. Et ouais, mon gars. Tu as voulu camper le premier game ? Et bien voilà, on campe. Nous aussi. Voilà. Allez, Nittok. Voilà. Le fer qui a été trouvé. Est-ce qu'on arrive à le pousser au siège ? Non, toujours pas. Mais on ne se précipite pas. Mais par contre, le back air qui a été trouvé du côté de SBF sur la moto. Et du coup, on revient à Evenstock. Et là. Oh là là. Et là, ça commence à crowd. Oh. Je crois que vous entendez le micro. Tell yourself. Tell yourself. Hey. Oh là là. Même les Allemands, ils sont avec eux et tout ça. On a l'Europe contre Nittok. L'Europe est contre Nittok. Mais Nittok, il lâche rien. Il va l'avoir. Et vas-y. Il va leur mettre une climb. Oh. 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 Ça va être du time-up. Ça sent le time-up. Je vous le dis. Ok. On trouve ce fer. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas à concrétiser la phase d'avantage. Toujours, on a cette reco high du côté de Wario. Et on n'arrive pas à vraiment pousser le Wario à recolo. On a eu chaud. On a eu chaud. On a eu chaud sur le waft. C'était dangereux. C'est bon. On peut souffler. Mais en un moment, techniquement, il est censé en avoir un deuxième. On est à 2 minutes 50. Le temps passe. Et Nittok qui trouve cette deuxième stock. Et du coup, là, on est bon. Là, on est bon côté Nittok. Il faut jouer la montre. Là. Là, voilà. Là, c'est vraiment la montre. SB, tu ne veux pas avancer ? Eh bah toi, tu n'avances pas non plus. Il y a un petit avantage tête. Ok. On arrive à reset facilement du côté de SBF. On a juste pris un air dans les dégâts. Mais sinon, après, c'est tranquille. On n'est plus du côté du sage. Et non, franchement, ça joue bien des deux côtés. Vraiment, le petit côté, je veux jouer en deuxième passif, c'est pas mal. Par contre, bien vu ça, le RPS 2 avec la smote d'eau du Pierre-Promy derrière. Nittok, Nittok, pousse-le. SBF. SBF qui arrive, c'est agrape. Qui trouve un repère. Voilà, clap. 67% qui ont été infligés là en total. On n'est pas encore à 10% de danger. Mais on rappelle, le Waf se charge petit à petit. Voilà. Il va falloir tuer assez rapidement. Et surtout pas perdre cette deuxième stock bêtement sur une petite phase de take chase. Notamment avec ASMASH. Donc, sinon, ça va être compliqué. Ok, on touche une première fois. La deuxième fois, voilà. Avec le petit serpent, il doit drift back pour pouvoir trouver cette phase. Nittok, vous avez vu comment il ne se presse plus. La première game, c'est qu'il ponçait là maintenant. Non, non. Il a dit, moi, je n'ai rien. Ça ne sert à rien que je vienne. Ok. Oui, le kill. Et c'est un de stock de Nittok, si ami, une grosse clim à l'Angleterre. Et du coup, on est sur du 1-1. Et ce match est trop important parce qu'on est sur 3-3. On est sur 3-3. Et après, on est sur 1-1. Donc là, celui qui gagne là, il a gagné la journée. D'autant plus que c'est un match British France encore une fois. Trop important. Allez, on y va. Nittokx, on se rappelle qu'il a déjà tapé du gluttony. Donc vraiment, le match-up, il a des notions très clairement. On rappelle l'esprit shonen qui va devoir s'exprimer à son paroxysme pour aller chercher cette game. SBF, qui est sur SBF, la boucle est bouclée. Après, j'ai envie de te dire, si Nittokx perd, moi, je vais appeler gluttony. Je vais dire, t'es un dérégleur. T'es un dérégleur. T'es un dérégleur. T'as clairement le droit. Allez, on va pouvoir attaquer ici avec une prise offensive qui est récupérée directement par Nittokx. Il va ré-enchaîner avec un très très bon sweet spot dans les chaussures. Pour aller chercher l'égalité. Le jeu en hauteur. Tu sais, SBF, il a bien compris que Lucas, il n'a pas de jeu en hauteur. Il a que du jeu vertical. Et du coup, on ne peut pas aller le chercher bien comme il faut. pour une partie d'avantages. Ça, c'est hyper chiant dans le match-up. Là, il joue bien sur cette hauteur. Ouais. On en a pour le moment, en tout cas, il s'en sort très très bien. Et on a vraiment SBF, qui est conscient des enjeux et qui va tout doucement, qui va très bien jouer ses outils pour esquiver les agressions de l'adversaire. Le retour avec la moto pour bien profiter de son airspeed et éviter à Lucas de le mettre trop en difficulté. Ça, on connaît. Malheureusement, il ne va pas pouvoir le concrétiser. Mais Nittokx est en train d'utiliser tout son arsenal parce qu'on se rappelle, il y a une qualification en top 64 pour demain. Oh là 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 ! C'est trop dur ! Oh ! Nittokx, là ! Nittokx, voilà ! J'aime bien quand il ne va pas, là, voilà ! Quand, hein ! Franchement ! Franchement pour ton temps ! On a tout notre temps, nous ! On a tout notre temps. Après, des Watt qui se préparent, ça peut être un souci mais comme on a vu à quel point il a réussi à temporiser à la game précédente, bon. Pas de power ! Eh ouais ! Et ça, ça part juste sur une simple option, mesdames et messieurs ! On va aller très très... Ah bah ouais ! 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 Bah ouais mon gars ! Oh l'échec et maths étaient très bons, là ! Ouais, on l'a obligé à éclater toutes ses options, les unes après les autres. Et derrière, il a trouvé le bon timing pour chercher le coup frame. Mais derrière, il y a un back air ! Il n'a pas pu capitaliser, ça peut être un problème. On a son adversaire SBR qui est toujours dans la course. Et là, pour le rappel, il y a un très très gros enjeu. Parce que vraiment, encore une fois, un match France-Angleterre. Est-ce que les French sont free ? On va bien voir. Il y a un Watt qui est prêt sur un petit combo. Nitox peut être clairement dans la sauce. Mais ne vous inquiétez pas, Esprit Shonen est prêt et n'attend qu'une seule chose, c'est d'aller chercher un setup et d'aller prendre une phase qui pourra lui permettre de prendre l'ascendant. Pour l'instant, timide, les deux se respectent beaucoup. Vraiment, ça se regarde. Ça se regarde dans les yeux. Ça se regarde dans les yeux. Les deux n'ont tellement pas envie de prendre de risques. Ok, on rentre dans les bras. On est rentrés dans la burstale. Franchement, c'est très calme dans le neutral. C'est super calme. Moi, je pense qu'on est sur une game de time-up. Après, le problème, c'est qu'on a le Watt. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas qu'il panique, Nitox. Il ne faut pas qu'il panique. Parce que s'il panique, là, c'est up tilt. Donc là, voilà. Il n'y aura pas d'up tilt, mon gars. Voilà, c'est ça. On connaît trop les douilles de Wario. Ouais, mais là, il faut qu'il y vit, tu vois. Parce que là, maintenant, on a le chronomètre qui est du côté de SBF. SBF, il sait qu'il n'a pas besoin d'avancer. Il a tenté la tech chase. Malheureusement, elle ne passera pas derrière. On a vraiment Nitox qui joue super prudent. Là, il sait qu'il est en distance de burst range. Il reprend directement le grab avec la backthrow. Ils sont là, ils sont en train de faire un décompte là. Et tout pour le Watt, c'est trop marrant. Ok, nerf, backthrow, forwardthrow, autant pour moi, forwardthrow. Et là, on prend son temps. On prend bien son temps. On prend bien son temps. Dommage pour le dernier raid qui ne va pas réussir à toucher. Mais on met l'adversaire en situation d'offstage. Est-ce qu'on peut réussir à punir du côté de Nitox ? Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et on prend le nerf qui, tu le disais, est très très compliqué à punir. On ne prend pas de risques. Et la game, elle tourne. Il reste 3 minutes NTK. Ouais, c'est une game de timer. C'est une game de timer, ça. Ça, ça va finir au chrono. J'espère que dans la tête de Nitox, il se dit ouais, il y a potentiellement moyen que ça finisse au chrono. Et qu'il faut que j'ai cet avantage sur cette deuxième stock pour pouvoir après souffler et forcer l'avance dessus. Et là, c'est très très compliqué. Directement, un petit taux de jour 2R. On utilise directement un excellent fer qui va toucher en sweet spot. pile poil, là où il le fallait après avoir fait peur à l'adversaire avec un début de combo avec le Zer. Et ça se joue à plus grand chose. Et vous l'entendez, les français qui soutiennent. One more stock pour Nitox. Après, on a un problème. Voilà, one more wolf. Bah ouais. Voilà. Là, s'il prend la stock SBF, il a moyen de... Comment dire ? Il a moyen de retourner la game. Et il a encore le moyen de récupérer un strong juste derrière à 30 secondes. Non, le strong ça, il faut pas qu'il le fera. Mais il aura un mid. Il aura un mid. Mais je pense à mon avis, ça va plus être en mode, je prends la stock là normalement avec un back air ou avec une dash attaque ou quoi. Et là, c'est la sauce parce que là maintenant, tu vois, SBF, il va devoir jouer agressif. Là, il va devoir jouer agressif alors qu'il a... Et par contre, on a pris ce back air et là, c'est les problèmes. C'est les problèmes là, parce que là, on a un waft. Donc ça veut dire que là, Nitox, il a le droit de se prendre que 20%. Et là, on entend le crowd anglais là. Vous les entendez. Il est en train de crier pour pouvoir mettre la pression à Nitox. Mais Nitox, il en est rien. Il est là, il est en train de garder sa concentration. Il est dedans. Et le pire, c'est que de base, on kiffe les waft en France. Mais là, j'ai pas envie de les entendre. Là, j'ai vraiment envie de voir plutôt Nitox. Je pourrais lui faire des petits setups de zinzin dont il a le secret. De bien schmouf sur le terrain. Mettre ce petit piqué fire. De voir la réaction de l'adversaire. Mais je te le dis, je transpire. Vraiment, je le serai très bien. Je transpire aussi parce que là, tu vois, on a un waft pour 100. Là, on a un waft pour 100. On a une minute 30. Une minute 30, le waft, il sortira. Il sortira, c'est sûr. Il est très, très prudent. Donc, si ça va toucher ou pas, c'est ça la question. Il est super prudent. C'est ultra safe en plus qu'il est en train d'utiliser. Aïe, 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 il est foncé dans le tas. Ça aurait pu très, très mal se passer. Les petits dashbacks, les petites dashbacks qui essaient de proposer. SBF, il attend tellement l'ouverture. Ok. Ok, très bien. Le piqué freeze ici qui va pas faire mouche. Encore une fois, mesdames et messieurs. Balancer de la force pour Nitox. Parce que là, ça se joue à pas grand chose. Ce qu'elle se partage en qualification de winner side. Aïe, 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 aïe. Il fallait surtout pas ça. Malheureusement. On l'a vu venir. C'était le seul truc qu'il fallait pas se prendre. On le sait. Aïe, regardez, le crâne anglais. C'est sa peau porte. Regardez. Et voilà, regardez le bon qu'il y a. Ils sont fous.